Bonjour à tous pour la suite du char mycénien. Vous voyez ici la structure qui a été avancée. Nous sommes allés chez le tourneur sur bois, Alexis Perdri, pour la confection des jouguets qu'il a sculpté. Nous avons choisi un assemblage, comme vous pouvez le voir, en T, pour être sûr que le bois résiste à la traction des chevaux. Celui-ci a tourné l'élément qui viendra maintenir le joug au jouguet et qui sera fixé dans le jouguet, comme vous pouvez le voir ici. Une fois tous les morceaux assemblés, nous sommes passés au chevillage et au collage pour obtenir une structure rigide que nous avons renforcée par une lame de cuivre et nous sommes allés ensuite aux portes de l'histoire pour essayer sur les chevaux ces jouguets avec le début du harnachement, comme vous pouvez le voir. Une fois cela réalisé, nous sommes retournés à la menuiserie où nous avons eu la chance d'avoir des anciens élèves qui sont venus nous aider. Aujourd'hui, on est encore à la menuiserie, comme d'habitude. Nous avons récupéré un nouveau. Bonjour, Evan. Bonjour. Ok, tu fais quoi, Evan ? Là, je suis en train de, comment dire, lustrer. C'est très juste, c'est le bon mot, effectivement. Lustrer le chat. À l'huile d'olive, on est d'accord, pour la protection. Quentin, tu nous fais quoi aujourd'hui ? Je fais des trous. Entre-temps, nous avions percé la jante de multiples trous pour les futurs clous qui allaient maintenir le cuir et nous les avons passés à la pointe de feu et Evan va pouvoir vous expliquer en quoi cela consiste. Est-ce que M. Barou, c'est Florian Barou de la forge de Foss nous conseillait ? C'est-à-dire qu'en fait, tu vas passer tous les trous à ce qu'on appelle la pointe de feu. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que je vais cristalliser le bois qu'il y a à l'intérieur en passant une pointe chauffée à l'acquandescence. Ok, tu te montes là ? ... ... Quant à Quentin qui avait œuvré sur les plans du char sous SketchUp et Solidworks, il s'occupe ici de tout l'assemblage du garde-corps et nous avons commencé à utiliser des lanières de cuir pour rigidifier la structure, ce qui sera fait prochainement au total. Alors on passe ensuite, Quentin, à la structure du garde-corps. Donc tu es en train de faire quoi là ? On attache le garde-corps à la structure du timon. Et dans le cheville. Et les chevilles, voilà. Ce qui permet d'obtenir, comme vous le voyez, une structure assez allégée qui sera recouverte prochainement de cuir pour un char d'un poids d'environ 150 kg, ce qui promet d'être un char réactif, car nous avons commencé quelques essais et assez léger pour être manœuvré efficacement par un bije, c'est-à-dire deux chevaux. A bientôt pour la suite, assez rapidement ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501